Salut à tous c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo gros plan aujourd'hui sur Genshin Impact mais pas n'importe qui, il s'agit de Zongli, alors attention, c'est parti ! Pourquoi je fais le gros plan de Zongli aujourd'hui ? C'est tout simple, depuis la mise à jour 1.3, Zongli a bénéficié non pas de 1 mais de 2 ups complètement incroyable, le premier étant un up strictement personnel, à la sortie du personnage, une grande partie de la communauté le trouvait un petit peu, voilà, pas assez efficace et du coup, et bah écoutez, Miyoyo a fait des tests, revu sa copie et a estimé qu'effectivement Zongli devrait bénéficier d'un petit up et c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont up, ça c'est une chose, mais ils ont up aussi en même temps, en parallèle, la résonance géo qui elle aussi, ma foi, était pas forcément géniale géniale, qui avait besoin d'un petit truc ce qui fait que Zongli, profitant de ces deux ups, est devenu à la 1.3 complètement incroyable j'aime pas du tout les tierlists dans Genshin Impact, pour moi ça n'a aucun intérêt les tierlists pour moi, vous le savez si vous me suivez, tous les personnages sont bons dans Genshin Impact tous les personnages sont jouables, du plus petit 4 étoiles qu'on nous donne jusqu'au plus bourrin des 5 nats tous les personnages sont bons, tous sont jouables et on pourra sans aucun problème finir le jeu quels que soient les personnages que l'on joue, ça il n'y a aucun doute voilà, les tierlists, c'est de la merde, je le dis assez souvent mais malgré tout, aujourd'hui, je vais déroger un petit peu à cette règle parce que alors, clairement, pour moi, depuis la mise à jour Zongli est tout simplement le plus monstrueux personnage du jeu c'est le personnage le plus puissant, il est juste incroyable et on va faire ce gros plan dessus pour justement que vous ayez un petit peu une idée des capacités de Zongli, de ce qu'il est capable de faire alors, Zongli, voilà, de son vrai nom Morax le seigneur de la roche, l'archon géo jusqu'à, bon voilà, je vais pas plus spoil que ça si certains n'ont pas encore fait les quêtes, je ne vous en dirai pas plus mais déjà, en soi, c'est badass, c'est juste un dieu quoi bon, on va aller regarder un petit peu dans le détail ses caractéristiques, ses aptitudes, ses constellations comment est-ce qu'on peut le build et ensuite, évidemment, on ira faire une démonstration au niveau des caractéristiques, Zongli, comme je vous l'ai dit personnage géo, lancier géo d'ailleurs au niveau de ses statistiques, boum, on est sur un très 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 lourd 14 695 points de vie, c'est énorme c'est de toute façon, tout simplement, le personnage avec le plus de points de vie du jeu bah voilà, 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 à égalité avec Jin d'ailleurs 14 695 points de vie de base, c'est énorme 859 d'attaque, là, vous allez voir, c'est parce qu'il a une arme 5 étoiles aussi donc un petit peu costaud, c'est pour ça qu'il a finalement plutôt une très très bonne attaque de base 7 30 38 de def, la maîtrise, là, dans mon build, on s'en fiche et le reste, on ira acheter un petit coup d'œil après avoir vu son build c'est un lancier en arme, pour moi, il est équipé de ce perceur prismatique c'est une arme 5 étoiles, qui lui va comme un grand déjà, au niveau du chara design, on est d'accord, c'est sa lance, il n'y a pas de soucis et en plus, au niveau de ses statistiques grosse attaque de base et 49,6% d'attaque supplémentaire en sub plus un effet qui scale sur le bouclier donc évidemment, c'est l'arme parfaite pour Zongli on aura encore l'occasion d'y revenir tout à l'heure, lors de la démonstration allons jeter un petit coup d'œil d'abord à ses aptitudes et ensuite, on passera à ses constellations le skill 1, l'automatique, si vous voulez, c'est l'attaque normale, pluie de pierre enchaîne 6 coups de lance dans le détail, on a des coefs de dégâts qui commencent à 44,7% et le 7ème fait 79,2% le 5ème coup est un coup un petit peu particulier où il va enchaîner 4 attaques, 4 attaques à 15% bon, c'est pas non plus, mais ok voilà, au niveau du moveset, c'est pas inintéressant il y a la possibilité de cut l'animation et c'est ce que souvent font les gens mais on va pas se cacher que les attaques normales sur Zongli c'est pas ce qui va faire le plus de dégâts son E, Dominus Lapidus alors ça, ça, ça c'est déjà l'un des skills qui a pris un up d'ailleurs, le 1 aussi d'ailleurs j'en ai même pas parlé, mais effectivement j'aurais tout à fait pu en parler c'est que ce skill 1, son attaque normale a bénéficié d'un bonus lors de son up où maintenant, il va infliger des dégâts supplémentaires proportionnels au max de ses PV plus vous allez avoir de PV et plus Zongli fera mal sur son attaque normale c'est vrai que vous allez comprendre ensuite que c'est un personnage qui gagne à avoir beaucoup de points de vie ça tombe bien, de base, il en a déjà beaucoup et donc, bah voilà il va rajouter un petit peu de dégâts sur ses attaques normales en fonction de ses points de vie et ça, c'est très fort le Dominus Lapidus le pouvoir géo est présent dans les montagnes sur la terre comme dans les profondeurs et jusque dans les fissures rocailleuses mais rares sont ceux capables de maîtriser une telle puissance Zongli matérialise une dorsale rocheuse c'est ce qu'on appelle son pilier ok, on appuie sur E boum, il fait un pilier ce pilier va faire des dégâts déjà à l'apparition et ensuite, il va régulièrement envoyer des dégâts très bien en appuyant Zongli fait exploser l'élément géo contenu dans les environs entraînant les effets suivants une dorsale rocheuse est créée si le nombre maximum de dorsales rocheuses sur le terrain n'est pas atteint un bouclier de jade protège capable d'absorber une quantité de dégâts proportionnel au PV max de Zongli est généré il va infliger des dégâts géo de zone et absorber l'élément géo des cibles proches affecté par l'élément géo jusqu'à 2 cib max cet effet n'inflige pas de dégâts ça n'inflige pas de dégâts mais ça peut finalement réduire les boucliers géo ou détruire certaines structures géo telles que les piliers de l'hypostase par exemple dorsale rocheuse une dorsale rocheuse inflige des dégâts géo de zone lorsqu'elle est matérialisée et la dorsale entre en résonance avec les autres constructions géo présentes ça peut être les météores du MC ça peut être les constructions de l'ulti du MC ça peut être la fleur d'albédo toutes ces constructions géo que vous avez laissées comme ça sur le terrain vont entrer en résonance avec les piliers et eux aussi se mettre à infliger des dégâts régulièrement la marocheuse libère l'écho de la pierre originelle de façon interminante infligeant des dégâts géo aux ennemis à proximité la dorsale rocheuse est une construction géo qui bloque les attaques et peut être escaladée il ne peut exister qu'une seule dorsale à la fois bouclier de jade le bouclier de jade est efficace à 150% contre les dégâts élémentaires et physique autre modification c'est que maintenant les boucliers géo ne protègent plus simplement que de leurs éléments à 250% mais maintenant ils protègent contre tout et même contre les dégâts physiques à 150% lorsqu'un bouclier de jade protège un personnage la résistance élémentaire et physique des ennemis proches sont réduites de 20% cet effet n'est pas cumulable what ? alors ça ça les amis c'est monstrueux ça c'est ce qui a été justement rajouté sur ce skill 2 ce E pour Zongli depuis la mise à jour et ça vient tout changer très clairement c'est probablement le plus gros up sur Zongli de cette mise à jour ce pilier va faire des dégâts qui eux aussi vont scale en partie sur les PV max de Zongli ça c'est un autre des ajouts du up encore une fois ça tombe bien Zongli aura tendance à avoir pas mal de points de vie donc du coup de faire des dégâts qui scale un petit peu sur ces points de vie c'est très bien mais vraiment ça la réduction de résistance élémentaire et physique c'est pas simplement une résistance élémentaire comme on peut le faire avec par exemple le set de la verte chasseresse c'est une perdure à dire quand on quand on disperse un élément là ça va être tous les éléments tous les éléments et la résistance physique en même temps tout est réduit de 20% c'est vraiment vraiment énorme et ça fait une énorme différence quant aux dégâts que va pouvoir produire Zongli et en fait tout le monde à partir du moment où on a un Zongli ou un bouclier de Jad sur nos personnages très 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 fort alors moi je me suis arrêté sur l'attaque auto au niveau 6 c'est ce que je fais souvent sur les personnages qui n'ont pas voilà ils ne vont pas faire des dégâts avec leur attaque auto je m'arrête au niveau 6 puisque au dessus ça commence à demander des composantes qui droppent sur les boss et bon voilà par contre le bouclier je l'ai monté un petit peu il est actuellement niveau 8 il bénéficie d'un bonus de plus 3 grâce aux constellations ce qui fait qu'il est à 11 les dégâts de la dorsale on a les dégâts d'apparition et les dégâts de résonance comme vous voyez c'est 60% de coef de dégâts quand même finalement c'est quasiment l'équivalent on va dire d'un gros coup auto mais en continu en régulier sur chacune des structures géo c'est vraiment énorme vous allez voir ça inflige vraiment vraiment maintenant beaucoup de dégâts temps de recharge appui simple clac on clique sur le E ça fait apparaître une dorsale c'est 4 secondes les dégâts de l'appui long c'est 152% donc ça c'est le dégâts de l'appui long le bouclier de Jad PV du bouclier c'est 2900 et là vous me dites ouais bah là t'abuses 2900 les points de vie du bouclier c'est pas terrible hé hé oui mais non rappelez-vous que bonus au PV du bouclier 24,3% des PV max c'est donc que vous prenez votre zongli vous prenez ces PV max vous en prenez 25% et vous allez les rajouter au 2900 de base imaginons je ne sais pas je dis un chiffre comme ça que votre zongli a 20 000 points de vie de base 20 000 points de vie 25% c'est un quart bah du coup le bouclier il gagne un bonus de 5000 points de vie ce qui fait qu'il sera pas à 3000 mais à 8000 points de vie c'est plutôt énorme c'est plutôt énorme durée du bouclier 20 secondes temps de recharge de l'appui long 12 secondes et là vous allez me dire mais mana 12 secondes de temps de recharge pour un bouclier qui dure 20 secondes mais est-ce qu'on n'aurait pas moyen d'être tout le temps sous bouclier et la réponse est oui évidemment dans Genshin Impact une majorité des dégâts sont esquivables donc du coup bah hop vous allez esquiver la grande partie la grande majorité des dégâts qui vont qui vont venir sur vous si comme moi vous n'êtes pas un excellent joueur et que vous avez tendance malgré tout à vous prendre des dégâts boum ils partiront dans le shield et du coup bah cette partie des dégâts qui sera encaissée par le shield bah vous ne les prendrez pas le shield durant 20 secondes si vous esquivez un petit peu malgré tout il y a de très très fortes chances que vous arriviez à cycler les shields sans jamais qu'ils se brisent et donc que vous ne preniez jamais de dégâts Zongli est probablement l'un des seuls persos qui est immortel tout simplement on ne peut pas mourir avec Zongli depuis la 1.3 petite particularité de ce bouclier qui n'est pas précisé ici c'est que quand vous êtes protégé par un bouclier de Jade vous êtes immunisé aux interruptions on ne va pas vous voilà vous n'allez pas sauter tomber sur les fesses quand un golem sautent à côté de vous ce genre de choses là vous allez rester complètement stable et donc c'est d'autant plus facile d'esquiver quand on n'est pas bousculé dans tous les coins ça aussi c'est pas précisé mais c'est extrêmement fort l'ulti de Zongli ce qui fait clairement de lui une machine à dégâts c'est incroyable voilà Zongli va faire apparaître un météore rien que ça voilà un gigantesque météore qui inflige d'importants dégâts géo à l'impact et pétrifie les ennemis et ça aussi c'est important parce que pour ceux qui ne seraient pas morts du météore et bien ils vont être pétrifiés ils ne pourront pas bouger et donc ils ne pourront pas vous attaquer entre le shield entre vos esquives entre le fait que les adversaires soient pétrifiés après un météore ça ne laisse pas beaucoup de temps aux adversaires pour essayer de vous infliger des dégâts moi je vous le dis et les dégâts en termes de coef de dégâts c'est complètement délirant on est à 1084% de coef de dégâts au niveau 13 alors celui-là n'hésitez pas à le monter au maximum si vous avez Zongli focussez-vous sur cet ulti en skill up 1084 de bonus de coef de dégâts c'est incroyable durée de la pétrification 4 secondes temps de recharge 12 secondes 12 secondes de temps de recharge c'est extrêmement court et ça ne coûte que 40 d'énergie 40 d'énergie 12 secondes de temps de recharge c'est complètement monstrueux il y a vraiment clairement si vous construisez la team comme il faut autour de Zongli il y a clairement moyen d'enchaîner de spam ces ultis et ça va faire de très 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 gros dégâts voilà pour les skills actifs il y a aussi les deux passifs évidemment comme d'habitude ondes résonantes résonantes pardon chaque attaque touchant le bouclier de Jade génère les effets suivants augmente la force du bouclier de 5% donc en plus quand vous allez vous faire taper la force du bouclier va augmenter cet effet ne peut être cumulé 5 fois maximum et dure jusqu'à la fin du bouclier donc grosso modo vous prenez 5 coups dans votre bouclier votre bouclier gagne encore 25% d'efficacité c'est voilà vous comprenez vraiment c'est un tank en même temps d'être un gros DPS avec ce bouclier il est quasiment immortel domination de la terre au moment que les dégâts infligés par les attaques de Zongli cités ci-dessous en fonction de ses PV max c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est ce up qu'il a gagné lors de la 1.3 augmentation des dégâts de l'attaque normale chargée et descendante de 1.39% des PV max augmentation de dégâts de dorsale rocheuse des dégâts de résonance et des dégâts de l'appui long de Dominus Lapidus de 1.9% des PV max et augmentation des dégâts de chute météor de 33% des PV max ça c'était déjà le cas avant et c'est d'ailleurs ce qui faisait qu'avant au niveau du build de Zongli il y avait deux écoles il y avait le build HP% ou le build Attaque% on va en parler après mais c'est plus la même chose aujourd'hui cristal du destin lorsque vous forgez une arme d'as 15% des minerais utilisés vous sera rendu bon voilà on s'arrête là très bien ces aptitudes incroyables parlons de ces constellations le mien et ses 6 le C1 roche le squelette de la terre deux dorsales de Dominus Lapidus peuvent exister en même temps normalement c'est qu'une maintenant avec le C1 C2 vous pouvez poser deux dorsales et donc faire toujours plus de dégâts c'est déjà un très très bon C1 le C2 le personnage les personnages déployés à proximité sont protégés d'un bouclier de Jade lors de la chute du météor vous balancez votre ulti si vous jouez en multi tout le monde se prend un petit un petit bouclier de Jade c'est ce que je vous disais aussi c'est qu'il va vraiment y avoir moyen d'être en permanence sous bouclier de Jade pourquoi ? parce que vous faites un E long bouclier de Jade vous balancez un météore bouclier de Jade votre bouclier de Jade maintenant il va avoir vraiment vraiment un uptime très important il va être très souvent là le bouclier va être très gros il va encaisser plus de dégâts et donc il disparaîtra beaucoup moins qu'avant hop le C3 c'est le Dominus Lapidus qui gagne plus 3 le C4 augmentation de la zone d'effet de chute de météor de 20% et ça prolonge de plus la durée de pétrification de 2 secondes c'est plus 4 c'est 6 secondes avec un temps de recharge de 12 secondes si vous spammez les ultis les adversaires ne vont jouer que 6 secondes sur 12 en fait c'est voilà donc du coup moins de temps de jeu et donc moins de chance de vous toucher moins de chance de vous taper et même quand il vous tape vous avez votre shield quand je vous dis que Zhongli est le personnage immortel c'est clairement pas une blague l'Azulite le héros de l'ordre divin c'est le plus 3 sur le météore et le C6 or la générosité du dominateur 40% des dégâts subis par le bouclier de Jade sont convertis en points de vie pour le personnage déployé la quantité de points de vie restaurés en une fois ne peut pas dépasser 8% des PV max du personnage alors là 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 c'est on est monté encore très 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 haut c'est que maintenant si vous avez le C6 et qu'on vous tape vous allez régénérer les points de vie que vous auriez pu avoir perdu je ne sais pas en tombant ou en vous foulant la cheville je ne sais pas c'est pas les monstres qui peuvent vous faire des dégâts ça de toute façon c'est sûr mais si vous avez pris des dégâts et que vous avez un bouclier de Jade et quand on va taper dans votre bouclier de Jade ça va vous soigner d'une partie des dégâts que le bouclier a encaissé voilà alors c'est vrai que avant la mise à jour 1.3 Zhongli était peut-être pas ouf en C0 Constellé il était insane ça il n'y avait rien à dire mais c'est vrai que peut-être qu'en C0 il lui manquait un petit quelque chose pour vraiment briller pour être peut-être au même niveau que les autres les autres personnages 5 étoiles la mise à jour 1.3 a clairement résolu ce problème Zhongli en C0 est un monstre tout simplement tout simplement un monstre personnellement j'aime bien le C1 le fait de pouvoir poser 2 dorsales ça augmente quand même significativement les dégâts que vous allez pouvoir faire avec le C6 et Gadget très clairement le C6 et Gadget ça sert quasi pas et le C2 est un petit peu particulier parce que finalement ça ne concerne que quand vous jouez en multi donc très honnêtement très honnêtement pour moi Zhongli C0 aujourd'hui est complètement fou complètement legit et extrêmement fort pour moi le 5 étoiles le plus fort du jeu très clairement et le C1 je le trouve sympa tout le reste n'est que Fioriture j'ai envie de dire ok au niveau du build maintenant et là il y a eu effectivement quelques petits changements c'est quand même un personnage qui est là pour envoyer des gros dégâts on va essayer d'aller chercher évidemment du bonus aux dégâts géos avec un set roche ancienne et c'est aussi comme vous l'avez vu un personnage qui a un énorme burst sur son ulti et donc du coup d'aller chercher deux pièces noble ça va être très très bien pour augmenter d'autant plus les dégâts de cet ulti alors pour moi le meilleur build aujourd'hui c'est un build géo noble hop et hop voilà alors ma pièce broken set c'est vrai qu'habituellement c'est plutôt la coupe j'ai la chance d'avoir une coupe noble dégâts géos donc très bien ma broken pièce c'est c'est ce diadème taux crit il a des pv il a de l'attaque taux crit dégâts crit parfait pour zongli c'est juste tout simplement toutes les stats que je voulais avoir et c'est du taux crit pourquoi ? parce que je vous ai montré tout à l'heure il utilise une lance qui a une sub d'attaque pour cent et donc avoir le taux crit suffisant c'était pas évident pour moi comme d'habitude comme d'habitude rappelez-vous que le build artefact de votre personnage va vraiment dépendre de l'arme que vous avez mis sur lui si vous avez une arme avec une sub taux crit et bien peut-être que vous pourrez mettre un diadème dégâts crit si vous avez une arme avec je ne sais pas du dégâts crit comme les armes de roche noire et bien peut-être que vous pourrez mettre un diadème taux crit on va essayer d'être d'avoir un facteur de à peu près 1 pour 2 taux crit dégâts crit ne pas avoir trop d'écart entre le taux crit ça sert à rien d'avoir 200% taux crit si vous avez 15% de dégâts crit vous n'allez jamais crit et du coup vous perdez l'avantage de tous ces dégâts crit que vous avez mis de côté non essayez d'être à peu près à 1 pour 2 de faire en sorte voilà moi je pense que pour un personnage qui est censé faire des dégâts avoir 60% de taux crit ça devient intéressant plus on force un peu ça sera peut-être au détriment d'autres stats et ça c'est dommage mais 60% c'est une bonne base c'est une bonne base sur laquelle on peut partir ma coupe c'est la fameuse coupe noble dont je vous parlais attaque taux crit dégâts crit et dégâts géo sur une pièce noble c'est parfait pour Zongli et en plus elle a même des PV flat donc c'est très 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 bien cette pièce est probablement l'une des plus belles pièces de mon compte le sablier alors c'est là qu'on peut discuter c'est là qu'on peut négocier avant la mise à jour le bouclier était beaucoup moins fort le bouclier de Zongli était beaucoup moins fort et du coup on pouvait être intéressé par mettre des PV ici pourquoi ? parce que en mettant des PV à la place de l'attaque grâce au passif qui augmentait les dégâts du météore de 33% des PV max on avait un météore qui faisait quasiment autant de dégâts que sur un build attaque et l'avantage c'est qu'on boostait notre bouclier et donc du coup on profitait un petit peu de tous ces avantages d'avoir un bouclier déjà d'un peu plus fort pour les joueurs encore une fois comme moi qui ne sont pas très bons et qui ont du mal à esquiver les attaques c'était très bien d'avoir un bouclier un petit peu plus fort et de ne faire que juste un tout petit peu moins de dégâts sur son ulti finalement c'était pas un gros sacrifice aujourd'hui tout a changé aujourd'hui le bouclier a pris un tel up un up tellement énorme qu'on a plus besoin de points de vie pour avoir un bouclier suffisamment fort on a aussi des armes géo telles que ce perceur prismatique qui va augmenter encore une fois la puissance du bouclier ce qui est le cas pour moi et donc du coup très honnêtement aujourd'hui je n'ai plus besoin d'une pièce HP en sablier je suis donc parti sur une pièce attaque pour cent qui est parfaite encore une fois puisqu'on a des points de vie du taux crit du dégâts crit cette pièce est juste goldée pour Zongli elle n'en bougera probablement jamais elle est parfaite en plume j'ai une plume noble taux crit dégâts crit il n'y a pas d'attaque il n'y a pas de point de vie pour cent cette pièce est peut-être une pièce qui pourrait changer on verra et en fleur j'ai une fleur géo avec attaque taux crit dégâts crit et def on aurait préféré du point de vie mais voilà c'est pas parfait mais elle est déjà très 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 belle ok donc du coup on va profiter des 15% dégâts géo et du bonus de dégâts sur le déchaînement élémentaire et au niveau de ses stats ça nous fait un Zongli qui a plus 8000 points de vie donc au total on est à 22800 quasiment 23000 points de vie c'est pas mal c'est même beaucoup pour un personnage qui est damage dealer qui est pas forcément un tank on est sur un damage dealer si on compare typiquement à Genyu qui a très très peu de points de vie de base on n'est qu'à 17k Monksiao 17k Montartaglia 19k Keshing qui a beaucoup de points de vie de base n'est finalement qu'à 19k 500 22k 800 quasiment 23k points de vie max ça assure quand même un bon tanking 2380 d'attaque au total j'ai la chance d'avoir une lance 5 étoiles avec une sub attaque pour cent si vous n'avez pas le perceur prismatique qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre à la place sur Zongli bah finalement pas mal de choses encore une fois tout ce que ça va faire c'est ça va changer votre façon de build ces artefacts vous pouvez mettre une lance de Favonius vous pouvez mettre une lance prototype vous pouvez mettre je vais du plus free to play friendly au moins free to play friendly mais vous pouvez mettre aussi une lance roche noire pourquoi pas la lance roche noire très très bien et venir chercher du taux crit sur le diadème vous pouvez aller chercher la lance du battle pass extrêmement forte on a du taux crit du coup bah ça peut nous permettre de mettre du dégâts crit sur le diadème après vous avez les lances 5 nats et alors là aucun problème que ce soit la skyward la lance de jade ou le perceur prismatique les 3 sont juste parfaites pour lui simplement on s'adaptera si on a la skyward qui a la recharge d'énergie on mettra peut-être du taux crit si on a la lance de jade on aura beaucoup de taux crit allons-y sur du dégâts crit et avec mon perceur prismatique j'ai mis du taux crit histoire d'avoir un taux crit suffisant de 64,5% 147,9% de dégâts crit et évidemment on a les 90,4% de dégâts géo parce que Zongli gagne du dégâts géo à l'évolution voilà voilà mon Zongli comment il est et il est l'heure de montrer un petit peu ce dont il est capable maintenant alors pour ça on va faire une petite démonstration solo on va faire une petite démonstration solo il n'y a aucune résonance élémentaire rien du tout il est voilà il est nature voilà le Zongli nature on va voir un petit peu ce dont il est capable une fois qu'il est quand même c'est plutôt un beau build attention je ne dis pas que tout le monde pourra faire ce genre de dégâts mais il est quand même plutôt très joli mon Zongli c'est l'un des personnages que j'aime le plus donc évidemment je l'ai énormément respecté alors là je tape puisque je vous rappelle que le perceur prismatique j'ai besoin de taper vous voyez on a les petits les petits symboles autour de moi qui montrent que j'ai chargé hop ma lance j'avais 2300 d'attaque tout à coup j'ai 2595 d'attaque et rappelez vous que le bonus d'attaque est doublé quand j'ai un bouclier du coup 2595 faisons un bouclier de Jad boum et maintenant 2810 j'ai encore gagné un petit peu plus de 200 d'attaque donc je gagne 200 d'attaque quand j'ai mes 5 stacks de lance et encore 200 d'attaque quand je fais un bouclier ok et là vous voyez il peut me taper dessus il peut me sauter dessus j'ai mon bouclier je ne prends pas de dégâts je ne tombe pas à la renverse je ne risque je ne risque pas grand chose 5000 regardez hop 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 regardez les dégâts que j'encaisse bon bah là maintenant j'encaisse plus c'est pas grave regardez hop on en refait un voilà et en plus ça me soigne c'est formidable allez fini de rigoler boum voilà 105000 de dégâts 105000 de dégâts avec un ulti et mon ulti vous voyez il est déjà à moitié chargé 105000 de dégâts solo aucune résonance rien du tout juste zongli tout seul c'est très très fort c'est très très fort on va refaire une démonstration sur d'autres golems celle là voilà vous les connaissez ces 4 là parfois ils sont un peu embêtants quand même ils sont 4 ils tourbilol tout ça tout ça on est obligé d'esquiver c'est parfois compliqué alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir une vraie team on va pas le laisser tout seul cette fois ci hop une team dans le but d'optimiser les dégâts avec zongli qu'est-ce que c'est alors déjà on va mettre un deuxième personnage géo ça peut être albedo ça peut être ça peut être le mc moi personnellement je préfère le mc pourquoi parce qu'il fait plus de construction géo donc du coup les résonances géo ça va être bim bam 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 ça va pas arrêter ensuite il a un météore qui fait beaucoup de dégâts mine de rien et et qui a un cooldown plutôt court ce qui fait que il va vraiment bien servir de mana batterie à zongli en rechargeant énormément son énergie géo mona bon bah ça c'est tout simple la bulle les dégâts qui s'envolent et bennett le buff attaque et là on est là on est parfait ça c'est une de mes teams c'est une de mes teams en abyss hop c'est c'est plutôt efficace c'est plutôt efficace d'ailleurs les tâches douces de l'abyss actuellement on gagne un bonus de 75% de dégâts géo bah ça va vite ça va très très vite alors là on est on est sur zongli et mon ulti n'est pas chargé donc du coup on va charger un petit peu nos ultis on va charger un petit peu nos ultis avant d'envoyer le météore allez on réveille tout le monde voilà tout le monde se lève oui pour danette je le sais je suis sûr qu'il y en a un qui l'a fait je suis sûr qu'il y en a un qui l'a fait allez hop on se met un petit pilier on se met un petit bouclier boum 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 voilà vous voyez les dégâts 22k les dégâts des résonances regardez moi ça hop j'en mets un je remets un hop petite dorsale là vous avez vu les dégâts impressionnant hein allez on est parti on va se faire le combo ils sont tous là voilà le buff Bennett le buff Mona et le météore voilà 210k 210k et y'a plus personne y'avait 4 golems là y'a plus personne voilà et l'ulti rechargé tous les ultis sont rechargés d'ailleurs c'est très très fort avec cette cette compo et justement on a la possibilité clairement d'énormément cycler les ultis et on peut faire d'ailleurs si vous voulez la démonstration hop en abyss je vais dans l'abyss 12 là où en plus on bénéficie du buff de dégâts géo hop voilà donc vous avez vu 105k solo sans résonance rien du tout 210k dans une team plutôt optimisée c'est extrêmement fort vraiment extrêmement fort Mona et Bennett et là on va mettre Xiao allons-y c'est parti petite démonstration rapide de la puissance de Zhongli très clairement très clairement et je suis désolé parce que finalement quelque part j'aime pas dire ça on va mettre voilà plus 32 def ça va rien changer j'aime pas dire ça mais parce que vous le savez je n'aime pas les tier list et bon du coup ça m'embête mais malgré tout je suis quand même obligé de le dire que vraiment Zhongli aujourd'hui est juste le personnage le plus puissant du jeu c'était pas terrible là on peut pas faire des gros dégâts non ou c'est moi hop tenais on va mettre un petit peu quelques petites constructions voilà on va recharger un petit peu nos ultis voilà c'est bon on les a tous allez on va laisser venir les gros brutos voilà c'est bon tout le monde et vous avez vu je prends aucun dégâts je prends tout simplement aucun dégâts bon on a même pas eu le temps de voir ça fait entre 230 et 270 1000 de dégâts voilà je vous le dis parce que j'ai déjà fait le test c'est très très fort c'est extrêmement fort parce que ça fait de gros dégâts évidemment mais aussi parce que ça tanque parce que ça tanque énormément parce que ça réduit les résistances Zhongli est un personnage extrêmement complet tout le monde tous les personnages ne sont pas capables de faire à la fois beaucoup de dégâts et à la fois je ne sais pas se soigner ou en tout cas se protéger il a un kit qui est tellement fort tellement complet qui permet de jouer en combo avec finalement plein 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 d'autres personnages pas forcément difficile à build quasiment toutes les lances vont être efficaces sur lui donc voilà pour moi Zhongli meilleur perso du jeu ça me fait mal de le dire parce que j'aime pas les tier list mais malgré tout il faut l'admettre aujourd'hui Zhongli et au dessus de tout le monde voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que je vous aurais donné envie de jouer Zhongli mais je pense que si vous l'avez dans l'outbox vous devez déjà prendre beaucoup de plaisir avec je vous dis au revoir et à la prochaine fois ciao ciao Sous-titrage ST' 501